Bonne dernière rencontre, à quelques semaines des vacances, pour quelques-uns. Je crois que ça va nous faire un grand bien à tout le monde. Les gens vont continuer à arriver. Un grand merci d'être là pour cette dernière rencontre de communauté. Je vais prendre le temps d'expliquer un petit peu à Annie et Stéphane, qui sont là aujourd'hui, mais communauté des orthopédagogues de la formation professionnelle, c'est notre première année. Alors, on était un peu tout seuls, chacun de notre côté, et en faisant du mieux qu'on pouvait. Et puis moi, je suis arrivée en poste en septembre, et un de mes mandats, c'est de réseauter les gens, de faire en sorte qu'on puisse se parler et un peu décloisonner un peu tout cela. Donc, je sentais qu'il y avait un besoin de se partager des projets, des questions, quoi que ce soit. Donc, on s'est rencontrés quatre, cinq fois durant l'année depuis janvier. Donc, c'est toujours agréable. Puis, c'est un ordre du jour qui se veut collaboratif. C'est des rencontres qui se veulent dynamiques. Alors, c'est un beau projet, en fait. Puis, on va réfléchir ensemble aujourd'hui à ce qu'est-ce qu'on veut, en fait, pour l'an prochain, qu'est-ce que vous souhaitez. Alors, aujourd'hui, ordre du jour disponible dans la conversation. C'est un ordre du jour où vous pouvez aussi leur acheter les informations que vous voulez ou si vous avez des questions. Je vous rappelle qu'en tout temps, c'est des documents d'offres partagés. Donc, vous pouvez aller n'importe quand rajouter vos informations. Alors, on va recevoir, on va se faire expliquer, en fait, un super beau projet par Alexandra Lavoie, qui est orthopédagogue au CSS des sommets, Stéphane, qui est conseiller pédagogique aussi, et Annie Dubot, qui est professeure à l'UQAM. Professeur, oui, c'est ça, hein? Alors, ils vont venir nous partager de la LA. Alors, je pense que c'est quelque chose qui pourrait fort bien nous intéresser. Puis, ensuite de ça, on regardera nos besoins pour l'an prochain. Stéphane, je te laisse te lancer. Je vous laisse présenter. J'ai participé au projet, mais Stéphane et Annie sont vraiment nos invités pour la présentation du projet en tant que tel. Puis, Karine, j'ai fait appel à elle pour être capable d'avoir des liens vers vous, pour être capable de descendre ce beau projet-là dans nos milieux. Fait que je les laisse en parler. Bien, bonjour tout le monde. Merci de nous recevoir comme ça. On ne prendra pas beaucoup de votre temps, là. On va faire ça le plus rapidement possible. En fait, on est là un peu sous l'égide de l'Observatoire, Annie et moi. On participe à plusieurs projets au sein de l'Observatoire de la formation professionnelle. Probablement que vous m'avez entendu parler déjà. Sinon, allez sur le site observatoirefp.org. Vous allez voir, là, une mine d'informations et de liens intéressants, dont ce qui sera déposé bientôt, l'instrumentation pour implanter dans les centres de formation ce qu'on appelle chez nous l'approche lire pour apprendre. On va vous en parler. Puis l'idée, ce serait de voir, là, comment on pourrait percoler ça dans les milieux. On va chercher l'année prochaine à avoir des équipes pour expérimenter cette approche-là. Donc, on vous la présente sommairement aujourd'hui. Si ça éveille des curiosités ou de l'intérêt, tant mieux. On pourra se mettre en communication puis voir comment on va plus loin dans la collaboration s'il y a lieu. Mais on prendrait une dizaine de minutes aujourd'hui pour vous présenter un peu les tenants et les aboutissants de notre projet Lire pour apprendre, qu'on appelle intimement chez nous la L.A. Donc, je ne sais pas, Annie, si tu as quelque chose à ajouter? Non, bien, tu l'as très bien présenté. C'est un projet qui a émané, dans le fond, d'une idée d'une enseignante de centre de formation professionnelle qui est en secrétariat comptabilité, qui voulait, dans l'enseignement individualisé, développer les stratégies de lecture chez ses élèves. Dans le fond, si on veut savoir comment c'est né, le projet de Stéphane, c'est Stéphane qui va vous présenter ça. C'est vraiment né de l'initiative de cette enseignante du centre d'excellence des sommets. Donc, elle est partie, en fait, du travail. Peut-être parmi vous, il y en a qui connaissent le travail qui avait été fait par Chantal Ouellet, qui avait été financé à l'UQAM pour déjà traduire des outils puis expérimenter à l'IMICA ce qu'à ce moment-là, on appelait la RA, le Reading Apprenticeship. Puis là, bien, dans le fond, l'idée, c'est de pousser ça plus loin puis de faire en sorte qu'on puisse développer des outils qui vont être facilement accessibles. Fait que c'est dans cet esprit-là que le projet que Stéphane vous présente ce matin, ce midi, Annie. Donc, lire pour apprendre, sous l'égide de l'Observatoire de la formation professionnelle, en fait, comme l'a si bien dit Annie, on est partie des travaux faits à l'IMICA. Julie, dont elle parlait tantôt, notre enseignante en secrétariat de comptabilité, avait entendu parler de ce projet-là de RA lors d'un colloque. Elle est revenue extrêmement enthousiaste auprès de l'équipe en disant, je veux ça, je veux ça. Est-ce qu'on peut faire venir Chantal et Nathalie? Est-ce qu'on peut être en contact? Donc, on a organisé une rencontre, une formation de l'équipe d'IMICA chez nous. C'était encore sous l'égide de la RA. On a commencé à faire des travaux avec Julie dans sa classe. Puis, au moment où l'Observatoire se mettait en branle l'année dernière, déjà Annie avait l'idée d'un comité langue, avait déjà l'idée de travailler dans cet angle-là. Donc, on a levé la main et on a dit, bien, on est en train de le faire au sommet. Donc, on a joint l'énergie des deux équipes, donc celle de l'Observatoire et celle du centre chez nous. Puis, au fur et à mesure des travaux, on est arrivé à traduire le terme RA, Reading Apprenticeship, qui se dit très mal. Personne n'est capable de le nommer du premier coup, qui est en anglais. Donc, on voulait, nous, l'adapter. On a choisi lire pour apprendre pour deux choses. Donc, premièrement, c'est en français, mais deuxièmement, il y a un accent qui est vraiment mis sur la lecture dans l'apprentissage d'un métier. C'est lire à la manière de. Donc, on n'est pas en train d'interpréter un texte comme on pourrait le faire dans un texte plus littéraire. On n'est pas dans l'apprentissage de la lecture par ses stratégies. On est vraiment dans l'apprentissage d'un métier par la lecture. Donc, c'est un peu, là, les fondements de la L.A. On a utilisé, comme vous allez le voir, les mêmes stratégies vedettes que l'équipe de Chantal et Nathalie avaient choisies. Donc, faire des prédictions, se questionner, faire des liens, clarifier, résumer. Donc, c'est exactement les mêmes stratégies. Et puis, c'est exactement dans le même processus de l'enseignement explicite que la R.A., donc le modelage pratique guidée et pratique autonome. Donc, c'est les deux grands volets de la L.A. qu'on veut soutenir dans l'intégration des milieux. Donc, c'est vraiment la même chose que la R.A., sauf l'accent sur la lecture pour apprendre, apprendre un métier, et puis avec des volets beaucoup moins implicites, ou plutôt, oui, c'est ça, implicites dans la lecture, parce qu'on sait que la lecture technique plus métier, la majorité de l'information est explicite. Mais comment gérer ça? Comment gérer ça dans le long terme? Comment gérer ça dans l'engagement à la lecture? Comment gérer ça dans la compréhension? Comment gérer ça dans la motivation? Donc, c'est tous ces volets-là qu'on va essayer d'exploiter avec la L.A. en formation professionnelle. Pour arriver à nos fins, on a des travaux qui sont en cours. Donc, on a un guide de l'élève de l'utilisation des stratégies de lecture en formation professionnelle. Il y a un guide de l'enseignant. Il y a un guide d'implantation. Il y aura des vidéos où on va modeler les deux volets. Donc, à la fois les stratégies de lecture et à la fois l'enseignement explicite, les étapes de l'enseignement explicite. Puis, on ne voulait pas mélanger les deux. Puis, éventuellement, les vidéos de l'enseignement explicite, ils pourront être exploitées dans d'autres contextes que la L.A. Mais il va y avoir des vidéos sur les deux volets. Et puis, il va y avoir aussi la production d'affiches pour mettre dans les classes ou dans les ateliers qui vont soutenir la démarche de l'élève et de l'enseignement. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Les outils qui ont un crochet, c'est qu'ils sont à toute fin, pratique, terminés. À deux, trois clics de souris, ils vont être disponibles. Ils vont probablement être disponibles sur le site de l'Observatoire avant les vacances, assurément à l'automne. Les vidéos, c'est sûr qu'on a été retardés. Le contexte COVID oblige, depuis l'année dernière, on a été un peu arrêtés dans ce sens-là. Mais dès qu'on a accès aux classes aux élèves, on va s'y mettre. Les scénarios sont faits. Il reste à produire les vidéos comme telles. Le guide d'implantation est en cours de production. On a une bonne idée de ce qu'il va contenir, mais on est encore en train de peaufiner. Donc, ce que ça dit, on a ici un extrait du guide de l'élève. On a un genre d'amorce qu'on présente à l'élève pour mettre en contexte un peu la stratégie. On a utilisé les trois savoirs de l'enseignement explicite. Donc, pourquoi, quand, comment elle l'utilisait, la stratégie, dans ce cas-ci, faire des prédictions. On a des exemples de questions que l'élève peut se poser quand il fait parler son texte. Puis, on a des exemples aussi de traces qu'il peut laisser dans son texte pour bien mettre en place sa stratégie. Donc, chacune des cinq stratégies a sa fiche comme celle-là dans le guide de l'élève. Le guide de l'enseignant, lui, il est construit autour du guide de l'élève. Donc, on a repris, comme vous voyez ici, la page du guide de l'élève. Puis, on est venu parler à l'enseignant à l'aide de bulles. Il y a deux types d'informations dans le guide de l'enseignant. D'abord, l'information sur comment fonctionne le guide de l'enseignant, de l'élève plutôt, et puis comment fonctionne la stratégie. Donc, les bulles blanches sont plus sur la forme et les bulles vertes sont plus sur les stratégies comme telles. On a aussi tout un petit appareillage autour pour bien expliquer, mettre en contexte, expliciter l'enseignement explicite. Donc, on lui donne des pistes pour savoir ce que c'est. Puis, on lui donne aussi toute une folle de références pour en savoir plus. On a des affiches. Là, on n'a pas le visuel final. On est en train de travailler sur le visuel final. Ça va être disponible, comme je disais, dans quelques jours, semaine. Mais on va avoir ce genre d'affiches-là à exposer dans les classes où on reprend les seringues stratégies et puis la carte avec une mise en contexte des stratégies. Ce qui est intéressant, on a travaillé un visuel des stratégies pour bien expliquer le contexte, c'est-à-dire qu'on vise un objectif, c'est apprendre à lire, apprendre le métier par la lecture. Et puis, on a aussi l'idée de circularité, de porosité entre les stratégies. Puis ça, c'est un volet extrêmement important de notre approche LR. C'est-à-dire que c'est des stratégies qui se répondent. Ce n'est pas une séquence. On ne souhaite même pas que les élèves apprennent à bien identifier quelles stratégies, mais surtout de les utiliser puis de les faire rouler. Puis d'aider les enseignants aussi à faire rouler les questions, établir le dialogue avec l'élève par rapport à son texte. Donc, c'est ça qui est le point central. C'est un peu ça qu'on voulait résumer par le visuel des cinq stratégies. En gros, là où on est rendu, l'expérimentation chez nous, elle est en place depuis déjà deux ans. On est en train de peaufiner les outils qu'on a développés à partir de l'expérimentation chez nous. Mais on aimerait éventuellement informer le réseau, former les gens du réseau et puis même aider à l'implantation et effectuer un suivi de l'implantation dans les différents centres de formation. On est en attente, je ne sais pas si on devrait en parler, Annie, tu me diras si je fais bien ou non. On est en attente d'une subvention parce qu'on a déposé un projet de recherche en lien avec ça. Donc, éventuellement, on aura aussi une approche un petit peu plus costaude en expérimentation et en suivi. Éventuellement, si la recherche est financière, si elle est acceptée, ça va être un petit peu plus léger si on n'a pas la subvention qu'on a demandée. Donc, on est là pour un peu susciter la curiosité, votre intérêt, savoir, je ne sais pas, on ne sait pas s'il y a des équipes parmi les vôtres qui pourraient être intéressées à expérimenter les outils, expérimenter l'approche. Puis, éventuellement, Annie et moi, on est prêts à faire le pitch de vente et aller se promener dans les différents centres pour présenter tout ça. Alors, le lien vers l'observatoire est celui-là, si jamais vous êtes intéressé. Et puis, pour l'instant, pour moi, ça fait le tour. J'ai essayé de faire ça en temps imparti, sans trop vous écouter. Stéphane, on n'aurait plus pendant une heure. Je pense que ça tombe à point. Ça fait que la lecture reste un enjeu important en formation professionnelle. et il y a vraiment du beau matériel. Une belle équipe en arrière de ça qui a travaillé. Puis, justement, si je rappelle l'intention, c'est que vous voulez refaire l'expérience avec quelques centres. Donc, on cherchait des participants, en fait, aujourd'hui, si vous avez le goût d'être appuyés par l'équipe des sommets et l'équipe de l'observatoire, vous regardez dans vos équipes. Il y a Michel qui demande la parole. Oui, bien sûr. Parce que moi, ça m'intéresse plus, 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 plus. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une couple d'années, j'ai pris connaissance, moi aussi, de cette expérience-là qui avait été vécue à l'EMICA. Puis, on a mis sur pied, j'ai mis sur pied des stratégies de lecture en FP en suivant le modèle, si vous voulez, qui avait été fait à l'EMICA. Donc, c'est déjà, tu sais, c'était déjà, je l'ai expérimenté dans un de nos centres, surtout en commerce esthétique. Mais là, ce que vous a pris aujourd'hui, c'est comme la bonification, plus, plus de ce que j'ai fait parce qu'il y a tout le guide, le visuel, le guide de l'enseignant, le guide de l'élève. Puis, je cherchais, dans le point de façon, de pouvoir relancer ça parce que, tu sais, avec le temps, il y a tellement de choses qui sont arrivées puis, en plus, le COVID, tout ça, puis il y a eu d'autres priorités. Ça fait que c'est sûr que les stratégies de lecture ont pris un petit peu le bord. Mais, moi, je souhaitais pouvoir redonner un souffle à cette expérimentation-là que j'avais faite déjà dans un centre. Alors, moi, je lève la main, les mains, tous les doigts pour pouvoir faire peut-être une... de travailler avec vous, là, parce que, vraiment, moi, c'est déjà entamé chez nous. On a déjà quelque chose de fait, mais c'est ça. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour relancer, je dirais. Bien, c'est super. Puis, la bonne nouvelle, Michel, c'est qu'on est exactement dans la même voie que l'IMICA. On a poussé la réflexion, mais on n'est absolument pas en porte-à-faux par rapport à ce qui a été fait. On est juste poussé un peu la réflexion un petit peu plus loin, l'instrumentation un petit peu plus loin. Mais pour le reste, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y aura pas de surprise. C'est intéressant dans ce sens-là. Il n'y aura pas de surprise ou de recadrage. On fait juste aller plus loin. Alors, l'équipe de Laval est intéressée. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient entrer en communication? Ne serait-ce qu'il faudrait discuter aussi le CSSEMI, Caroline? Oui, tout à fait. Au CSSEMI, on se questionne depuis plusieurs années. On a beaucoup de demandes des enseignants. Donc, on est là-dessus cette année. Les deux, Karine, sont au courant de notre démarche auprès d'elles. Donc, c'est certain. Puis, je suis partie aussi, moi, depuis quelques années avec la recherche qui avait été faite de IMCA aussi. Donc, je me suis beaucoup inspirée pour créer des ateliers avec les enseignants pour nos élèves en FP. Donc, tout à fait que c'est un intérêt. À quelle hauteur je vais arriver peut-être avec les équipes? Certains que ce ne serait pas une hauteur très, très grande, mais j'ai des équipes vraiment qui seraient intéressées, notamment secrétariat, comptabilité, en individualisé. C'est un grand besoin. Dans les milieux agricoles aussi, j'ai des centres où ils ont beaucoup de lecture à faire avec des élèves qui ont peu de compétences à lire. Donc, vraiment intéressée. Bien, génial. Merci, Michel et Caroline. Les deux, c'est vraiment... Ça va nous faire plaisir. Dans le fond, c'est sûr que ce que vous dites, c'est que l'étape 1 d'IMICA, après, il y a toute la question... IMICA, il ne faut pas l'oublier que c'est un centre qui était tout en magistral. Fait que là, c'est sûr que quand on arrive en individualisé, ce n'est pas que c'est impossible, mais ça demande des petites adaptations. Puis, ce qui est bien aussi avec l'expérience qu'on fait au sommet, c'est que Julie Tardif, elle enseigne à distance puis elle enseigne aussi en individualisé. Fait que ça, ça va nous permettre de... Mais s'il y a du renfort, à deux têtes, trois têtes, quatre têtes, on va plus loin. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là. Fait que merci infiniment. Ça va nous faire le plus grand des plaisirs de vous accueillir ou d'aller vous visiter. Vous allez faire plaisir à Annie parce que son souhait le plus cher, c'est de sortir de secrétariat avec cette approche-là. Donc, si on a d'autres programmes, d'autres équipes, on va être extrêmement intéressé à aller vous visiter parce que c'est un des enjeux pour l'instant, c'est qu'on est assez circonscrit, particulièrement en secrétariat. Fait que si on est capable d'avoir des équipes qui sont d'autres horizons ou d'autres secteurs, ça va nous intéresser grandement. Des gars, entre autres aussi. Ça, Stéphane, il le sait depuis le début. Tu fais bien de me le rappeler. Quand j'étais conseillère pédagogique, moi, au Trois-Lac, c'était Annie et ses hommes, le clin d'œil avec l'émission et l'émission avec Guylaine Tremblay. Donc, mes hommes, moi, c'était mécanique de véhicules, l'eau routier. Il y a usinage aussi, tous les petits livres, les petits shops manuels, si je peux utiliser l'anglicisme comme ça. Il y a quand même beaucoup de lectures, mais qui est comme technique, des petites feuilles. On dirait des bibles en usinage. On dirait des petites bibles. Chercher là-dedans, ce n'est pas super facile. Tous les métiers où il y a un code, entre autres, un code professionnel, un code du métier, souvent, c'est de la lecture assez ardue. Donc, je voulais tout simplement préciser que c'est certain. Moi, je connaissais aussi l'ERA, mais en tout cas, je suis intéressée. Je me donne le mandat parce que présentement, je suis en réemplacement puis il n'y a rien de fixé pour l'an prochain. Mais il y a quand même quatre centres de formation professionnelle, dont trois où est-ce que commerce est offert. Et bien sûr, beaucoup d'autres DEP où est-ce que la lecture est très sollicitée. Mais je me donne le mandat. Je trouve que c'est un projet qui est super intéressant. C'est sûr, moi, au canton, c'est la première fois que j'en entends parler. Mais c'est certain que je vais passer le message finalement aux équipes, peu importe qui sera là l'an prochain, pour tenter de mettre la table parce que je pense que le besoin est là, effectivement. Fait que je pense que vous allez être en demande. C'est un beau projet centre. Tu sais, effectivement, quand on parle des stratégies de lecture, bien, on a souvent mis ça sur le dos des optos ou quoi que ce soit. Mais là, qu'on puisse aller mobiliser des conseillers pédagogiques et des enseignants et que ça fasse partie d'un projet centre, c'est quand même intéressant. Julie Kim était intéressée, mais il y a énormément de chantiers. Je sais que l'AFP, ça bouge énormément. Donc, elle suivra. On va vous réinviter l'an prochain pour la continuité. Il y avait Marie-Ève et Michel qui avaient le biais. Moi, évidemment, je suis dans la commission scolaire anglophone. Donc, tu sais, je ne pense pas que vos travaux sont déjà rendus en anglais. En fait, nous sommes déjà en anglais avec la RA qu'on connaît très bien et qu'on a utilisé beaucoup en FGA. Dans notre centre qui est en ce moment comme en restructuration, on vient de la première qu'on perd 16 groupes qui s'en vont dans un autre centre. Ça fait qu'il ne me restera plus vraiment beaucoup de formation professionnelle. Je crois qu'il va me rester britage, maçonnerie, conduite de véhicules, autobus et comme les gros camions et éducateur en service de garde scolaire. Donc, dans ce DEP-là, il y a quand même beaucoup de lectures en service de garde. En briquetage, on l'offre en individualisé. Donc, il y a beaucoup de lectures. Nous, ce qu'on voit pour les élèves, je dis beaucoup de lectures entre guillemets, pour des élèves qui ont un secondaire 3. Il y a beaucoup de lectures pour eux, à leur avis à eux. Nous, ce qu'on pense qui fait la différence, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans vos expérimentations, mais c'est vraiment l'enseignement explicite. Donc, il faut comme sortir de l'individualisé pour entrer dans l'enseignement explicite. Je ne sais pas comment l'individualisé est offert dans vos centres, mais nous, on est même à se dire que ces moments-là, de les sigler en EVR, les sigles en route vers la réussite, ça fait comme un 2 pour 1 où on est capable de sigler un code d'adoption. Excusez, je suis comme en anglais dans ma tête. Formation générale dans un cours de formation professionnelle puis d'utiliser en même temps ces moments-clés-là où vous faites de l'enseignement explicite avec les élèves. Ça va super bien avec le, nous, on l'appelle Path to Better Learning, mais Karim, tu dois savoir le 5003, c'est quoi en français? Le moyen pour mieux apprendre. Le moyen pour mieux apprendre. Donc, nous, tout ce qui est stratégie de lecture, tout ça, on le met avec ce sigle-là. Donc, bon, c'est peut-être technique, mais je sais que les directions aiment ça quand on arrive avec des projets puis qu'il y a comme un financement bonus parce que quand on fait un financement adulte de formation générale avec la formation professionnelle, bien, nos admins, on dirait qu'ils sont un peu plus intéressés de dire, ah, bien, tu sais, je pourrais comme avoir des présences pour ces moments d'atelier-là. Je lance ça comme ça. Nous, en tout cas, on le fait en FP pour plusieurs EVR que vous appelez, mais pour nous, bien, tu sais, c'est normal, on est en anglais, fait que je pense que même vous, si je vous invite, vous allez être comme non merci, mais si vous voulez venir voir, c'est sûr que vous êtes toujours les bienvenus. Effectivement, puis Marie-Ève, ton équipe, vous a aussi, tu vas probablement aussi s'en inspirer, parce qu'ils sont très proactifs. il y avait Michel qui avait levé la main. Bien, c'est pour faire suite tout à l'heure à ce que tu disais, c'est toi, Karine, je pense, qui disait que ce qui était intéressant, c'était d'impliquer les enseignants aussi, tu sais, pas juste les orthos, mais que les enseignants, puis c'est ça, nous, on n'en a pas d'orthos, là, fait que l'idée, c'était effectivement, dès le départ, que ce soit eux qui soient impliqués, puis même, la formation, moi, je l'avais pensée en fonction, parce que je donnais la formation aux enseignants, un premier bloc de trois heures, puis un deuxième bloc de deux heures, le premier était pour présenter, tu sais, toutes les stratégies, puis tout ça, puis après ça, le deuxième bloc, c'est qu'on abordait justement la question de l'enseignement explicite de ces stratégies-là, puis l'idée, c'était de faire des, de les, de les, de faire en sorte qu'ils soient des multiplicateurs, des agents multiplicateurs, après, tu sais, que ça ne soit pas toujours moi, mettons, qui donne la formation, mais que ces enseignants-là deviennent aussi habiles à pouvoir redonner la formation aussi à d'autres de leurs collègues, tu sais, pour que ça, ça fasse des petits, parce que, tu sais, on a des centres, des fois, qui sont des très gros centres, puis on ne peut pas passer à travers, penser une personne passer à travers toutes les équipes, puis aussi, on le faisait sur une base volontaire, ça pourrait être vraiment long de faire le tour, ça fait qu'on se disait, si les enseignants qui ont eu la formation, qui ont reçu la formation sont en mesure après de redonner, ça serait déjà, ça serait vraiment bien. Ça fait que, moi, j'ai l'impression qu'à partir, en tout cas, j'ai hâte de voir, de communiquer avec vous autres, pour voir comment est-ce que ce que vous avez fait peut venir vraiment enrichir, puis bonifier de ce que j'ai déjà fait chez nous. Super, écoute, c'est quelque chose, un beau projet qu'on va suivre. Merci énormément à Stéphane, Annie, Alexandra, pour cette présentation. Alexandra, est-ce que tu veux dire un petit mot en terminant, toi, qui as suivi le projet en tant qu'ortho? Oui, j'ai suivi le projet, mais j'avoue qu'on avait une enseignante impliquée extraordinaire, donc j'ai eu la chance d'assister à ces rencontres, donc c'est vraiment elle qui a piloté les ateliers, qui étaient là au front, je dirais, mais moi, j'étais en accompagnement, donc c'était vraiment riche de voir aussi comment structurer, mais ça, ça va être aussi des défis, j'imagine, dépendamment des modalités d'enseignement qu'on a, parce que oui, on est dans l'enseignement individualisé, donc il y a des élèves qui arrivent à un peu n'importe quel moment dans l'année de dire comment on intègre ça, on regroupe nos, ça va être des défis à proposer à nos directions aussi, j'imagine, donc j'aime ça aussi d'entendre parler de cette partie-là, qui peut être des fois difficile, mais comme ortho, je ne sentais pas que c'était moi qui étais en charge d'eux, donc c'est sûr que j'ai aimé d'avoir un travail d'équipe avec notre conseiller pédagogique, les enseignants impliqués, je trouve que c'est là que la richesse est encore plus grande, puis là, on peut se concentrer après ça avec peut-être nos élèves qui ont des besoins encore plus particuliers, précis, de dire, bien là, quand la lecture devient une problématique, comment on compense toutes ces difficultés-là, ça fait que la richesse de l'équipe est vraiment importante dans le processus, je dirais. Excellent, puis le travail en collaboration, c'est exactement. Caroline, Karine, Karine, Karine. Vas-y, Karine. Juste une question quant à l'organisation de l'accompagnement que vous offrez, Annie, puis l'équipe dans le fond, donc vous déplacez dans le centre pour offrir de la formation avec moi et les enseignants, par exemple, est-ce que vous l'avez dit? Stéphane, tu pourras compléter, évidemment, le 19, comme il l'a dit tantôt, Stéphane a abordé cette question-là, c'est qu'on a soumis un projet au Fonds québécois de recherche Société culture, fait qu'on espère, on se croise les doigts. Si on est financé, on va moduler ça en fonction, dans le fond, à partir de la mi-juillet, on va le savoir plus. Ça va dépendre si on a les sous qui vont avec nos ambitions. Sinon, ça va aller de l'avant de toute façon parce qu'on a quand même d'autres argents qui nous viennent de d'autres enveloppes qu'on a obtenues, mais ça va être à élaborer en fonction. L'idée, c'était de créer un premier lien avec vous, puis après, on va revoir, puis en fonction des capacités financières qu'on a, on va être capable d'offrir une offre de services, puis aussi, on ne voudrait pas arriver avec un kit en vous disant voici, c'est ça, ce n'est pas l'approche qu'on préconise. On est plus dans des approches côte à côte puis vraiment collaboratives, un peu comme ce que je comprends que vous faites. Donc, ça serait aussi à déterminer avec vous, mais ça va être modulé, évidemment, en fonction de l'argent qu'on va avoir parce que si on a beaucoup d'argent, ce qui serait vraiment magnifique, puis là, je me croise les doigts, c'est qu'on pourrait aussi libérer les enseignants ou en tout cas offrir une espèce de support financier aux enseignants pour qu'ils puissent participer aux formations. Ça, ça serait bien, mais si on n'a pas tout l'argent qu'on veut, on va penser à d'autres moyens. Ça pourrait être des journées pédagogiques, ça va être modulé en fonction de vos besoins puis aussi en fonction, on pourrait dire, des ressources qu'on va obtenir. Est-ce qu'il y a d'autres idées, Stéphane, qui te viennent à ce sujet-là? Mais c'est entre autres aussi pourquoi moi et Karine, en tant qu'on va rester proche du projet parce que si on veut contribuer, puis il y a probablement aussi d'autres moyens, Caroline, puis on pourrait aller rechercher par les services éducatifs. Donc, on pourrait regarder ça. On va se croiser les doigts pour avoir les subventions, mais sinon, on se tient au courant. Karine, tu vas pouvoir partager nos coordonnées. Bien sûr, je vais partager vos coordonnées et merci énormément de votre ouverture. Merci de votre partage, de votre expertise, mais surtout votre soutien, en fait, parce que c'est quelque chose de beau qui peut rayonner un peu partout, donc vraiment. Merci pour l'invitation. On est vraiment contents de vous avoir rencontrés puis vraiment, on espère que vous allez que votre longue vie à votre comité, c'est bien les services orthopédagogiques dans les centres de formation professionnelle. C'est vraiment une belle affaire. Il faut que ça continue. On est là pour rester. Alors, j'ai été reconduite pour trois ans, Karine aussi. Donc, l'an prochain, si vous aimez la formule, on va se revoir. C'est en fait. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Il y avait, il y avait, le restant de ma rencontre, il n'y avait pas nécessairement de points formels. L'idée, c'était, comme on en avait discuté, c'était de ressortir aussi les bons coups de chacun. Tu sais, j'aimerais, je souhaite à ce que ça soit vraiment une rencontre qui vit par vous, qui l'alimente. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont pensé à du matériel, une formation, un accompagnement qu'ils ont donné puis qui a été significatif puis que vous avez le goût de le partager pour notre dernière rencontre? Merci, Marie-Ève. C'est dur, c'est tellement dur parce que moi, je fais FP, FGA, mon centre est tellement petit que j'essaie de dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait juste en FP? Pour nous, en formation professionnelle, qu'est-ce qui a été vraiment porteur? Tu sais, ça a l'air de, en tout cas, quand je pense, ça a l'air de rien, mais les profs, c'est ça qu'ils disent tout le temps, c'est qu'on a comme restructuré notre programme au plan des règlements, des normes de classe, de se faire comme un set-up où notre classe atelier en briquetage maçonnerie devenait un endroit, un plateau de travail. Tu sais, là, on ne tolérait plus les gens qui arrivaient en état d'ébriété ou en soupçon de consommation, chose qui était avant comme tolérée dans le non-dit. Le commande en construction, c'est pas grave, il y a plein de gars qui viennent là-même travailler sur le chantier. Et là, on a comme recadré. Moi, Michel a fait des yeux. Moi aussi, quand je suis arrivée, j'ai fait de ces yeux-là. Mais c'est un processus parce que les gars sont tous seuls, les profs dans la classe. Fait que si tu arrives, toi, avec tes gros sabots de madame qui vient d'un autre milieu puis qui pense que même si c'est un chantier ou pas un chantier, fait qu'on a tranquillement, on a travaillé ça ensemble en équipe. Nous, on a la chance d'avoir des communautés de pratique. Fait que là, on regardait qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent, qu'est-ce qu'on va faire s'ils l'apprennent pas, qu'est-ce qu'on va faire s'ils le savent déjà. Fait que là, on a tout revu notre programme de maçonnerie en fonction de ça puis ça a ouvert la porte sur les attitudes au travail qu'on voulait que les gars, les élèves, je ne sais pas juste des gars, il y a des faits aussi, que les élèves développent, comment on allait les accueillir parce que comme on a des entrées continues puis malheureusement, vu qu'on n'a pas une bonne communication dans notre centre, des fois, on a des gars qui arrivent puis, ah, salut, c'est ton premier jour. On n'est pas informés qu'on a une entrée. Fait que là, il faut comme qu'on, tu sais, le système D, on est super bon là-dedans mais on n'était pas structuré. Fait que nous, cette année, ça a été vraiment structuré l'accueil des élèves. Peu importe si, on ne sait pas que tu arrives mais il y a quelqu'un qui arrive, là, on a comme, OK, un système où il va y avoir un de nous trois de l'équipe, que ce soit un des profs ou moi, l'ortho, qui va prendre une bonne partie de la journée avec l'élève pour vraiment faire la visite du centre, faire tout l'accueil que normalement, tout le monde planifie ça mais nous, bon, les joies et les moins grandes joies d'avoir un tout petit centre, satellite d'un gros centre mais ce que les profs disent, c'est qu'eux sont plus fiers de leur programme. C'est des profs qui étaient déjà super investis, engagés, qui veulent toujours partager quand il y a quelque chose qu'ils font, ils veulent toujours le partager mais en même temps, en travaillant en équipe ensemble et de dire qu'est-ce que ça peut apporter une orthopédagogue dans votre équipe au départ, je suis allée avec qu'est-ce qui vous dérange, nous ça nous dérange que les gars arrivent en retard, ça nous dérange qu'ils partent et ils ne nous disent pas quand ils s'en vont, ça nous dérange qu'ils ne viennent pas pendant deux jours, on ne sait pas son où, dans le fond, qu'est-ce qui les dérangeait c'était des comportements, on a travaillé sur les comportements en premier puis après ça, on est allé un petit peu plus large dans qu'est-ce qu'on fait, on a un programme individualisé, qu'est-ce qu'on fait s'ils apprennent plus vite que le temps permis, je pense qu'il y en a entendu parler à la formation FP individualisée, il y a eu des grandes discussions avec notre service, notre commission scolaire parce qu'il disait c'est 900 heures, c'est 900 heures puis nous on disait non, c'est une moyenne de 900 heures, on a peut-être des gars qui vont le faire en 780, des gars qui vont le faire en 980, on veut une moyenne de 900 parce qu'on a fait un programme individualisé puis on va avec les besoins de notre clientèle aussi, si le gars est capable, il l'a maîtrisé, la compétence, on ne va pas lui faire faire des blocs pour des blocs, il l'a maîtrisé, let's go, on pense à autre chose. Tout ça, dans le fond, c'est sûr que quand tu regardes d'un oeil d'orthopédagogue, on a travaillé les comportements dérangeants mais c'était le manque de structure qui faisait que les comportements étaient dérangeants mais je ne suis pas arrivée en disant votre programme, les gars, il manque de structure, je suis vraiment allée, qu'est-ce qui vous dérange dans votre programme puis eux, ils n'avaient jamais travaillé vraiment avec une ortho donc c'était aussi de voir qu'est-ce que ça peut vous apporter donc je pense que là, c'est la deuxième année, vraiment notre équipe est mieux établie puis je pense que maintenant ils se disent ah ouais, ok, c'est utile une ortho même dans un programme hands-on, un programme de construction parce qu'au départ, ils disaient ah mais l'ortho, c'est normal, elle va aller aider ceux qui sont en secrétariat, en santé, ils ont plein de par cœur à apprendre, nous, c'est facile, tu mets du mortier, tu mets une brique puis that's it. Ils ont réalisé tous les processus que ça demande qu'à monter un mur en briques puis tu sais, de réaliser tout ce que ça demande à l'élève de réflexion puis que ces processus-là, oui, eux, en tant que maçons, c'est acquis depuis des années, mais que nos élèves, il y en a qui n'ont jamais tenu un outil, qui ne savent pas comment utiliser un type à mesurer. Donc, tout ce qui est l'enseignement explicite, je reviens tantôt sur les stratégies de lecture, nous, on l'a fait sur toute l'utilisation des outils. Donc, utiliser la règle, utiliser les différents types à mesurer, tout ça, on le fait en explicite parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas prétendre que nos élèves qui arrivent, bien, ils savent comment ça marche un type à mesurer puis qu'en regardant dans un cahier, c'est écrit comment l'utiliser qu'ils vont être capables de faire tout ça. C'est excellent. C'est vraiment beau. Effectivement, de regarder à quoi ça sert une orthopédagogue, à quoi, tu sais, c'est pas tout le monde qui est habillé à travailler avec une orthopédagogue autre que voici mon élève, occupe-toi-en. Donc, c'est vraiment un beau travail. Mais il n'y avait même pas, Karine, il n'y avait même pas cette conception-là parce que pour eux, une orthopédagogue, ça aide à lire. C'est à titre-là. Fait que, tu sais, il n'y avait même pas la conception je vais te donner un élève qui ne marche pas puis tu vas me le ramener réparé, là. Il n'y avait même pas cette conception-là. Fait que, tu sais, il n'y avait comme aucune idée comme pourquoi qu'on a une orthopédagogue qui vient travailler avec nous. Tu sais, c'était même pas pour eux quelque chose qui avait, ça n'avait pas rapport. Fait que là, on est en train d'établir que oui, ça a rapport. Puis là, on a entendu qu'il y avait des coupeurs puis là, les gars sont comme en tout cas, nous, en bricklaying, on veut encore notre orthopédagogue. Fait que je trouve ça le fun après deux ans qu'ils voient une plus-value. Mais je ne pense pas que c'est automatique. Là, je vais commencer avec bus driving, truck driving. Je ne sais pas. Je vous le dirai l'an prochain. Merci. Isabelle. Bonjour. Allô. Donc, en fait, moi, cette année, ce que j'ai eu, c'est qu'avec le contact que j'ai eu avec une élève qui a un trouble assez sévère du langage, donc elle, bien, elle étudie en quantité puisse souvent vient me voir parce que elle a vraiment de la difficulté dans ses équipes de travail, parce qu'elle a de la difficulté à comprendre à la même vitesse que les autres. Ses coéquipiers, souvent, bien, on perd de patience. Ça va rendre vraiment le travail d'équipe très difficile pour elle. Donc, après la discussion avec elle, je me rends compte que, bon, ce n'est pas quelque chose qu'elle nomme jamais son trouble du langage. Elle ne voulait pas le nommer. Donc, j'ai travaillé avec elle à faire voir c'est quoi les avantages de nommer aux gens quand on a un trouble du langage, les manifestations versus l'intention. Qu'est-ce que tu as l'air de ne pas faire d'efforts ou tu as l'air de ne pas être assez rapide ou ça, quand, dans le fond, ce n'est pas l'intention, ce n'est pas d'aller lentement ou ce n'est pas de ne pas comprendre. Ça vient vraiment d'un trouble. elle ne savait pas comment, en fait, c'est qu'elle ne savait pas comment l'expliquer. Elle ne savait pas quoi dire. Elle-même ne connaissait pas vraiment son propre trouble. Parallèlement à ça, en même temps, j'ai réalisé aussi qu'à son travail, parce qu'elle travaille déjà dans le milieu de l'alimentation, elle arrivait complètement détruite parce qu'elle me disait son employeur n'arrête pas d'y crier après, n'arrête pas de la pointer devant tout le monde en disant qu'elle ne comprend rien. Puis là, la même chose, c'est qu'elle ne savait pas vraiment comment expliquer à son employeur qu'est-ce qu'elle avait. Puis oui, elle me disait, oui, je lui ai dit que j'ai une phase sévère, mais au niveau de l'explication, c'était quoi que ça impliquait, on n'y était pas. Donc, j'ai, en collaboration avec l'enseignant puis avec l'élève, j'ai monté un petit PowerPoint pour présenter aux autres élèves du groupe, en fait, pas juste la dysphasie, mais en fait, je suis passée par les compétences socio-professionnelles. Quand tu es à l'emploi, c'est possible que les personnes avec qui tu travailles, bien, il y ait certaines difficultés, il y ait certains troubles, puis tu ne peux pas agir de la même façon avec quelqu'un qui n'accomplit pas le travail selon son intention. Si la personne, elle ne fait pas le travail demandé parce qu'elle a fait le choix d'être un peu, c'est-à-dire, de se laquer un peu cette journée-là pour les mauvaises raisons versus quelqu'un qui a vraiment un trouble d'apprentissage, en tant que collègue, tu ne peux pas réagir de la même façon, tu te dois d'aller essayer de comprendre la difficulté de l'autre et de l'accompagner. J'ai monté un petit PowerPoint là-dessus que j'ai présenté aux élèves du groupe en faisant attention de ne pas non plus les mettre sur la cellette qui a l'air de ne pas être des bons collègues, mais toujours. Puis, l'élève que j'accompagne a accepté que j'utilise son cas concret à elle, que j'explique aux gens c'est quoi sa difficulté. Puis, j'ai fait du pouce là-dessus par après. Bien là, j'ai eu un petit prototype, j'ai fait un petit prototype pour qu'elle puisse amener à son travail un petit dépliant que là, je vais essayer d'en faire pour, là, c'est pour le trouble du langage. Puis là, tu ouvres, puis là, tu as comme qu'est-ce que ça implique, comment on peut accompagner un élève ou un, quand on accueille un stagiaire ou un employé qui a un trouble du langage, la communication, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, j'ai mis les coordonnées à l'arrière si les employeurs et ou les gens qui accompagnent en stage ont des questions par rapport à ça. Puis, mon objectif, bien, ça serait d'en faire pour l'accompagnement d'un élève qui a un TSA, l'accompagnement d'un élève qui a... Donc, en fait, c'est juste de propager un peu plus d'informations puis essayer d'aider les élèves à ce que le lien se passe mieux dans les milieux de travail. Voilà. Donc, ça, c'était ma fierté. C'est quelque chose que ça faisait longtemps que je voulais faire puis c'est ça. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Je n'avais pas nécessairement le temps de travailler là-dessus. Puis là, cette année, bien, la situation a fait que j'ai un peu plus de temps pour le faire. Donc, voilà. Bien, c'est... En fait, c'est exceptionnel. Vraiment, bravo. L'histoire est très touchante et se vit un peu partout. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire auprès des enseignants, auprès des autres élèves puis auprès aussi des personnes qui ont le trouble, parce que c'est pas rare qu'on en rencontre qui ont des diagnostics et qui ne savent pas du tout qu'est-ce que ça implique ou qui ne savent pas du tout qu'est-ce qu'ils ont comme trouble d'apprentissage. Donc, vraiment, une belle activité puis, bien, c'est une belle... C'est pas une activité, c'est une belle démarche sans doute aussi qui va avoir de l'impact au niveau de son emploi, de sa famille puis de son estime personnel. Si tu es à l'aise de le partager, on peut le mettre dans notre bibliothèque de ressources en PDF ou en Publisher, comment tu l'as monté ou quoi que ce soit. Probablement qu'on pourrait se bâtir, se donner des tâches pour avoir ça, mais oui, c'est une belle façon de jouer son rôle d'option. En fait, je serais à l'aise, c'est juste que pour l'instant, c'est encore un prototype. Il n'est pas fini, je le trouve bien, mais je ne suis pas encore 100 % satisfaite. Donc, quand je serai 100 % satisfaite, je pourrai partager avec les autres. Bravo. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vécu des beaux projets cette année? Il y avait Alexandra, puis Alexandra? Oui, dans le fond, un autre coup dont je suis fière, mais c'est ça, tantôt, j'écoutais Marie-Ève parler et je me disais, des fois, on a l'impression, en tout cas, moi, j'ai l'impression que je m'éloigne un peu de mon rôle d'ortho dans mon travail parce que je réponds vraiment aux besoins qui sont là et je me demande aux équipes c'est quoi le besoin et il y a un besoin qui revenait beaucoup en concomitance, nous autres, c'est en soudage. Nos élèves sont jeunes arrivent en 15-17 et pour eux, c'est comme la voie je veux sortir du secondaire puis je ne sais pas pourquoi je suis en soudage mais je vais être en soudage parce que je sors du secondaire puis je fais autre chose pendant trois jours, semaine, fait qu'on avait vraiment des grandes difficultés au niveau du comportement, de l'attitude, des règles de vie, de tout ça puis on a des enseignants qui, bien là, on a une nouvelle enseignante qui est arrivée dans le département puis qui a vécu ça plus difficile déjà d'avoir que ce soit une femme en soudage puis qu'elle soit devant une majorité de gars on dirait qu'au début il y a eu quelque chose à travers ça le temps qu'elle, mais tu sais, c'est une superbe enseignante puis il y a deux autres enseignants avec qui elle travaille qui sont là depuis longtemps qui eux ont leur façon de faire aussi depuis longtemps qui là sont peut-être un peu plus sales et qui sont dans leur façon de faire depuis, fait que là, elle n'est pas à l'aise avec cette façon-là fait que je me suis sentie interpellée dans l'accompagnement de cette personne-là même si ce n'était pas tant de l'orthopédagogie pour dire comment on répond aux besoins pour, tu sais, les élèves ont besoin d'apprendre puis il n'y a pas un contexte d'apprentissage en ce moment, tu sais, ça se court après dans les ateliers, c'est en tout cas, bref, tu sais, c'est des élèves qui sont là souvent pendant ces trois ans en fait, le parcours dure trois ans donc, puis les stages sont juste à la fin du parcours fait que ça éloigne aussi le concret du professionnel qui doivent devenir éventuellement sur le marché du travail fait que pour travailler sur le tutorat, on s'est dit qu'on allait essayer de monter quelque chose dans le jumelage d'entreprise fait qu'on a fait appel au service aux entreprises chez nous puis la main-d'oeuvre est, je veux dire, toutes les entreprises cherchent la main-d'oeuvre fait qu'on a présenté un projet dans le fond de jumelage aux élèves aussi mais tu sais, on n'a pas eu le temps de le concrétiser, c'est parti en février le temps de tout monter ça mais le projet est monté pour les années à venir donc on a demandé aux élèves de faire un genre de one pager pas un CV mais de dire voici mes forces, voici ce que j'ai amené à l'entreprise puis nous, c'est un levier de motivation sur lequel on travaille après ça en tutorat pour aller en entreprise le mois prochain, tu dois améliorer tel comportement, tu dois travailler sur tel truc puis c'est comme notre levier dans le fond avec l'entreprise puis bref, c'est un peu expliqué rapidement mais c'était pour essayer de ramener un petit peu de professionnalisation j'ai le coup de dire dans le fond à nos jeunes qui sont là puis qui ne savent pas trop comment se comporter comme professionnels éventuellement puis ramener on se disait que ramener l'entreprise puis ramener les employeurs on invite même les employeurs à venir parler de leur entreprise à venir se promener dans nos ateliers à donner des défis aux jeunes à dire moi j'étais le projet en cours as-tu le goût de travailler là-dessus on essaie de vraiment ramener ce jumelage-là puis je dirais que c'est ça il y a eu un isolement du groupe pendant deux semaines en plein dans la période où les jumelages avaient été faits avec nos élèves mais ils allaient vivre une première journée en entreprise puis ça ne s'est pas concrétisé cette année mais je suis convaincue en tout cas la majorité qu'on rencontrait parce qu'on faisait les rencontres individuellement après puis on parlait avec les jeunes comment tu trouves ça puis juste d'aller trouver leur force puis de dire qu'est-ce que j'ai apporté une entreprise on a eu des discussions avec certains jeunes qui ont été vraiment intéressants je pense qu'on se tient quelque chose au niveau de l'engagement de la motivation puis je pense que ça c'est un autre levier qu'on doit prendre en charge pour ces jeunes-là c'est pas précisément l'apprentissage mais je pense qu'à quelque part on finit par tout retoucher ça ça c'est un bon coup j'ai hâte de pouvoir voir le fruit de ça éventuellement mais ça me semblait on semblait tenir quelque chose d'intéressant ça fait que voilà mais clairement en fait c'est sûr que c'est un aspect motivationnel puis il y a un transfert donc s'il peut se sentir compétent puis aller transférer les aptitudes en contexte d'entreprise c'est sûr que c'est vraiment un levier c'est super intéressant déjà et 54 s'il y a quelqu'un qui veut partager un bon coup aussi de t'inviter c'est tout le temps le fun parce que là on court on court on a un petit peu la langue à terre mais tu sais de prendre un pied de recul de dire ouais finalement on a fait des affaires où ça donne les fruits ou quoi que ce soit c'est un exercice présentement je suis en train de faire moi mon bilan de fin de fin d'année c'est comme Thérèse Épée j'avais l'impression de ne pas faire grand chose finalement on a envoyé des courriels puis j'en ai vers le monde fait que si j'avais le goût de vous poser comme question en terminant si vous aviez des besoins de formation de sujets à proposer pour un développement professionnel qu'est-ce que ça serait l'an prochain en fait je vous dis je souhaite qu'on puisse se rencontrer en présentiel qu'on puisse se faire une journée de formation en présentiel sinon on peut se faire aussi des demi-journées de webinaire c'est aussi une des formules qui peut se faire mais je veux répondre à vos besoins donc est-ce qu'il y a un sujet un thème ou quelqu'un même que vous voulez faire venir puis entendre puis discuter avec vous pouvez m'envoyer si vous pensez à moi le soir en faisant votre vaisselle vous pouvez m'envoyer aussi un courriel il n'y a aucun problème avec des idées mais on est à regarder le l'an prochain mais Marie-Ève mettez dans le chat comment faire un contexte d'apprentissage sain et favorable il y a encore énormément de sensibilisation à faire au niveau des enseignants même du personnel et quand je parle du personnel je parle aussi des agentes administratives des agentes de bureaux quoi que ce soit qui ont un rôle à jouer dans l'accueil le maintien la persévérance c'est pourquoi l'an prochain en début d'année le septembre octobre dépendamment des disponibilités de Richard il va y avoir un webinaire sur la culture de bienveillance en formation professionnelle je ne veux pas que ça aille l'air ésotérique on est encore à choisir le titre mais c'est quelque chose qu'il faut sensibiliser et à quoi il faut s'attarder parce qu'au niveau de la persévérance scolaire ça va avoir un infaire oui Marie-Ève je sais qu'on a bientôt fini mais juste vite vite moi je suis comme maître de stage pour plusieurs de mes collègues en formation professionnelle moi en tout cas je trouve que c'est vraiment nécessaire puis j'aime ça le mot bienveillance il dit qu'est-ce qu'il y a à dire c'est pas ésotérique entre toutes mais souvent avec les profs de l'université de Sherbrooke qui sont les vrais profs de mes collègues on a souvent des discussions sur ben là t'es en FP t'es plus en FGA ça fait que c'est d'apporter des crayons pour des élèves qui ont un cours théorique ça c'est bébé ça c'est parce que tu viens de la FGA que tu fais ça tu sais moi comme mon point de vue c'est non moi je travaille avec une clientèle qui est la plupart du temps dans un entrepôt ou qui n'ont pas besoin de crayon le seul crayon c'est un gros crayon qui gosse avec un exacto je veux dire le crayon il n'y en a pas de crayon à chaque jour quand on fait un atelier théorique oui il y a un pot de crayon puis il y a même des tablettes de chocolat puis des petits bonbons tu sais d'être d'être accueillant c'est aussi d'avoir un endroit propre puis un endroit qui est comme le fun puis tu sais si les gars me disent ah tu sais moi je veux un café bien nous on a mis une machine à café maintenant les gars ils peuvent s'offrir leur café fait que là ils ont un pot à café qui se font puis c'est eux qui gèrent ça c'est eux qui lavent leur tasse puis on s'est fait dire par le superviseur ben si tu sais vous les prenez vraiment comme des bébés ben excuse-moi mais moi à mon travail je suis prof puis il y a une machine à café puis on se fait notre café je suis pas un bébé puis j'ai été CP pendant 10 ans puis des profs qui n'ont pas de crayon en formation là ben il y en a plus qu'un fait que je vois pas pourquoi des gars en maçonnerie faudrait qu'ils pensent à tout leur tu sais fait que moi la bienveillance ça me sonne vraiment une cloche puis tu sais des fois je me dis on cherche des mots pour comme ah parce qu'on veut pas que ça ait l'air comme un mot trop non mais c'est le mot la bienveillance c'est un ça dit ce que ça dit puis moi en tout cas c'est certain que je le vois beaucoup dans les métiers plus qui sont de la construction ou qui sont plus tu sais qualifiés comme durs là la construction le comment vous appelez ça en français mécanique de machine fixe machinerie de mécanique fixe quelque chose comme ça nous c'est station engine mechanics tu sais c'est des métiers où il y a comme un standard de dire que c'est le DEP le plus difficile puis que tu sais les élèves vont couler puis tu sais que de partir l'année de même là en leur disant ça va être tough puis c'est pas pour rien que c'est le DEP le plus payant parce que c'est vraiment tough puis vous allez couler puis on va s'assurer que vous allez couler souvent puis tu sais comme en tout cas pour moi ça ça m'a comme ça vient me toucher dans mon coeur et mes valeurs fait bienveillance changez pas le mot ça dit ce que ça ce que ça a à dire ça c'est d'accord en fait effectivement Caroline excuse-moi oui c'est correct oui pour l'année prochaine ce que j'aimerais moi ça serait qu'on profite de cette belle communauté là pour échanger à propos de l'analyse des besoins dans le fond faire un peu de l'analyse de cas comment est-ce qu'on peut traiter une telle difficulté par exemple un tel besoin d'élèves par rapport des fois on peut pas aller jusqu'à la mesure mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'échange entre nous des vécus terrain quand on peut pas aller dans la mesure mais qu'est-ce qu'on peut faire à la place vraiment d'échanger parfois passer même une demi-heure sur un corps mais de voir puis d'échanger avec vous moi ça serait vraiment un besoin je suis pas seule en plus on a une belle équipe d'orthopédagogues professionnelles en FP mais j'ai le besoin ma collègue aussi même si on trempe les deux pieds dedans c'est ça c'est vraiment je pense qu'on devrait profiter de cette belle communauté-là pour avancer puis avoir nos arguments puis d'être encore plus solide dans ce qu'on peut proposer pour l'apprentissage des élèves ça sera un besoin pour l'année prochaine vraiment puis on peut le faire aussi dans les communautés si vous préparez une vignette clinique juste qu'on échange ça sert à ça ou quoi que ce soit donc effectivement j'entends le besoin puis c'est souvent là qu'on apprend tout à fait super parce qu'on est souvent lié avec toutes les mesures qu'on ne peut pas mettre en place à cause des connaissances ou pas des connaissances puis des évaluations pratiques mais des fois je sens qu'on a un peu les mains liées donc c'est ça j'aurais besoin d'échanger là-dessus c'est excellent c'est bien pris les dates de la prochaine communauté sont sorties pour l'an prochain donc ils sont dans le document collaboratif je vais vous les mettre dans le chat mais vous pouvez les mettre tout de suite à votre agenda alors l'an prochain ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6 rencontres et ça c'est nos rencontres d'une heure et je travaille fort pour qu'il y ait une rencontre d'une journée pour qu'on puisse se voir et se parler approfondir en parlant de ça Karine je vais mettre dans le chat la petite recette pour ajouter l'agenda des après-cours ou de votre communauté à votre propre agenda donc ça va être plus facile peut-être pour vous je vais peut-être faire moins d'erreurs Richard en faisant ça mais d'ici septembre écoutez je vous souhaite à tous à toutes puis à tous s'il y a un homme qui nous écoute en balado sur Spotify ou sur YouTube un bel été je veux aussi je m'excuse je veux juste savoir si vous pensez l'an prochain en fait on pense à peut-être faire comme une rencontre d'une heure pour des nouveaux intervenants des services éducatifs complémentaires parce qu'il y a beaucoup d'ajouts d'intervenants qui se font depuis les dernières années donc s'il y a un nouveau mettons TES TTS psycho-ed ou quoi que ce soit orthopédagogue enseignant ressources donc je suis à la recherche de qu'est-ce qu'en une heure je pourrais montrer présenter comme ressources pour cet intervenant-là donc je pense que c'est quelque chose qu'on aurait tout pris en début de carrière c'est un tour d'horizon de toutes les ressources qui existent pour la formation professionnelle en tout cas vous pouvez m'envoyer des courriels ou le dire dans le chat c'est quelque chose que je veux présenter en début Bon été tout le monde dans le cadre la contribution �리 vous Sous-titrage FR ?